Période des questions orales, député Dempissing. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie de vos propos très émouvants. Ma question s'adresse à la Première ministre. Votre budget sera déposée aujourd'hui pour la mise en voie finale. Lors des séances prébudgétaires à l'échelle de la province, nous avons entendu de beaucoup d'antériens. Les gens ont dit qu'il faut faire quelque chose pour aider les familles qui ont du mal à payer leurs factures d'électricité. Et les entreprises vous ont dit d'arrêter de s'agir d'un obstacle pour qu'on puisse créer des emplois. Mais vous n'avez pas agi. Vous avez pris davantage d'argent des poches des familles des aînés. Et vous avez déposé un projet de loi qui leur rend encore plus coûteux d'avoir une entreprise en l'antérieur. Madame la Première ministre, pourquoi est-ce que vous refusez de coûter les gens de l'antérieur? La Première ministre, je sais que le député d'en face était très content lors de l'annonce des taux d'électricité du Nord qui ont été annoncés d'être permanents. Il comprend que c'est un obstacle pour les entreprises au Nord. Et lorsque ces committants viennent lui voir leur part des programmes qui existent pour atténuer les coûts d'électricité, bien sûr, ils informent les aînés et les gens à faible revenu qu'il existe des programmes pour leur aider. Il sait aussi que d'avoir un programme de taux d'électricité du Nord permanent. Et je lui dis qu'il y avait beaucoup dans notre budget des investissements dans l'infrastructure pour que les ponts aient les routes de sa région ou si c'était l'augmentation du salaire minimum qui va aider les gens de la province complémentaires. Première ministre, il est clair ce qui s'est produit. Nous avons les tarifs d'électricité les plus élevés en Amérique du Nord qui sont augmentés de 15% le mois dernier. Et avec votre vente au rabais d'Hydro One, les tarifs vont augmenter davantage. Nous avons les taxes sur les masses salariales les plus élevées en Amérique du Nord et avec vos taxes de régime de retraite, ils sont à la hausse. C'est pour ça que Chrysler, GM, Ford, plusieurs secteurs, nos détaillants, sont ensemble avec 50 chambres de commerce pour vous dire que vous avez tort. Nous avons 2700 moins d'entreprises en Ontario que l'année dernière. Ces entreprises ont quitté la province. Tous les experts vous ont dit de changer de voie. Pourquoi est-ce que vous continuez de les ignorer? Monsieur le Président, il y a une portée de questions soulevée par le député d'en face. Permettez-moi de lui dire qu'il est très important de reconnaître que l'Ontario, une autre fois cette année, est la première territoire de compétence pour les investissements directs étrangers. En Amérique du Nord, c'est un fait très important. que les conditions en place en Ontario attirent les entreprises et plusieurs secteurs à la province. Les autres questions dont il a soulevé par rapport à la nécessité d'avoir une amélioration du régime de retraite et notre réponse au gouvernement fédéral qui ne s'intéresse pas à améliorer le RPC, nous donc créons un régime de retraite antérien pour résoudre un problème. Le problème, c'est que les gens n'économisent pas suffisamment et les entrepreneurs nous ont dit « soyez prudents avec la conception ». On les écoute. Le ministre de la Société et de la Finances parle aux gens à la chaise de la province. Complémentaire final. Premier ministre, vous dites une chose, mais la vérité, c'est tout le contraire. Votre taxe de régime de retraite va nuire aux entreprises et aux familles. Votre vente d'Hydro One va augmenter les factures d'électricité au détriment des aînés et des familles. Les hauts fonctionnaires perdront de la surveillance et votre accord d'Hydro sera un secret. Ce n'est pas que vous puissiez continuer votre plan d'infrastructure au titre que vous avez besoin de l'argent pour le transport, mais le budget de l'année dernière l'avait sans l'argent de la taxe de régime de retraite et la vente d'Hydro One. Ce n'est qu'un jeu. Vous avez vraiment besoin de l'argent et tout le monde le sait. Est-ce que vous allez examiner les effets dévistateurs que vont entraîner votre projet de loi budgétaire? Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, les gens de Nipissing et beaucoup de personnes à l'échelle de la province s'intéresseraient à savoir que les députés d'en face et son parti pensent que le RPC s'agit d'une taxe. Parce qu'en effet, c'est ça ce qu'il dit. Il dit que d'améliorer le RPC et que le régime de retraite de l'intérêt s'agit d'une taxe. Ce n'est pas l'essence des régimes de retraite. C'est une question de... Veuille terminer, les jeunes qui ont 20, 30, 40 ans à Nipissing et à Renfrew à l'échelle de la province ne sont pas en mesure d'épargner suffisamment, même s'ils sont employés. Député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, deuxième fois. Un régime de retraite n'est pas une taxe. Nous écoutons les entreprises et les particuliers à l'échelle de la province. Par rapport à Hydro One, nous allons de l'avant avec le transport. Ça faisait partie de notre budget que... Nouvelle question, député Renfrew-Nipissing-Pembroke. Merci. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie. L'ancien premier ministre, Dr McGinty, a dit au sujet de la privatisation d'Hydro One le suivant. La vente d'une monopole publique, c'est une mauvaise idée. C'est une solution rapide et c'est une mauvaise solution. Ils sont prêts à vendre notre chaussée d'électricité. Peut-être qu'ils devraient avoir dit que... Sauf si c'est les libéraux qui ont besoin de l'argent. L'ancien porte-parole en matière d'énergie, John Conway a dit le suivant concernant la vente. Il est inadmissible qu'il n'y ait aucune surveillance ni responsabilisation. Peut-être qu'ils devraient avoir dit, sauf si de cacher les choses va éviter les scandales pour les libéraux. Est-ce qu'il n'est pas vrai que vous accélérez cette vente parce que vous ne pouvez plus prêter et vous voulez éviter des critiques par rapport au scandale de l'avenir? Le ministre de l'Énergie, le député de Whitby-Hashua a dit le 5 mars 2015, en tant que premier ministre, je vais ordonner un examen des actifs qui appartiennent au gouvernement. Chaque valeur sera investie dans l'infrastructure à l'échelle de la province. Utilisons la valeur de ces actifs pour les routes, les chaussées, pour les métros, dont tous les intérêts puissent s'utiliser. Et parlons de Patrick Brown, en ce qui concerne la modernisation des actifs. Je crois que le secteur privé peut faire mieux que le secteur public. Je crois en général que les conditions de marché seront propices à plusieurs agences gouvernementales. Dans les questions complémentaires, je vais parler de leur politique complémentaire. Au ministre, nous savons que vous voulez que le rapport de l'Ombudsman soit éliminé. Mais les clients du service public ne oublieront pas l'anxiété que vous avez entraîné avec des mauvaises pratiques de facturation. Et des agents de service à la clientèle les ont traités comme ils étaient des voleurs lorsque ces clients voulaient les erreurs corrigées. Mais personne à Hydro One n'a pas été licencié, même si les clients ont été maltraités. Et les gestionnaires voulaient obfusquer le rapport de l'Ombudsman. Est-ce que le moment n'est pas venu pour avoir de la transparence et pour que ces gens qui ont entraîné ces problèmes de mauvaise facturant, est-ce qu'ils ne doivent pas être licenciés? Veuillez-vous s'ensoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada translates Il faut vraiment que les conservateurs sachent ce qu'elle a besoin de dire. Le projet de loi exige que l'Hydro One constitue le bureau de l'Hydro One. Et on a demandé à l'ancien vérificateur général, M. Desautels, du fédéral, de voir sa constitution au gouvernement par le passé comme nous l'avons fait. Nous avons créé un poste de l'agent de responsabilité financière. Nous avons rendu indépendant le commissaire à la langue française, de nouveaux pouvoirs, aux défenseurs provincials de la jeunesse et des chônes, et également les surveillants des municipalités, districts scolaires et des universités qui reçoivent des fonds publics. Merci. 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 Pour un défaut de facturation de centaines de milliers de personnes, l'agent de l'Assemblée ne pourra pas demander des comptes à Hydro One, et même vous. Peut-être que vous vous aidez en retirant cette surveillance. En réalité, sans ces contrepoids, vous allez devenir plus temporaires, qui menera à davantage de scandales. Voulez-vous vous sauver comme du parti et permettre à la VG, à la Moussmane, de maintenir sa surveillance à Hydro One et sa capacité de mener des enquêtes? Intervention du président. Merci. Ministre, en tant que ministre, j'ai reçu le repart de l'Ombudsman et je l'ai envoyé à la nouvelle présidente, présidence Hydro One, pour que toutes les recommandations seront mises en œuvre et de se pencher sur les autres enjeux concernant le service à la clientèle et les questions de facturation en dedans de 40 jours. Le nouveau président ou la nouvelle présidente, Dine Rau One, va sélectionner un PDG. Et moi, en tant que ministre et en tant que président, nous allons revoir le conseil d'administration et intervention du président. Député de Renfrew-Napissing, Pembroke, est averti. Veuille poursuivre. Nous allons de l'avant de façon responsable. Nous sommes déterminés pour revoir les actifs pour investir dans les infrastructures à la hauteur de milliards de dollars. Nouveau de questions, chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Hier, vous étiez à votre place. Vous m'avez regardé et m'avez dit concernant la vente d'Hydro One que c'était clair dans le budget, dans notre campagne et dans le budget, qu'on voulait optimiser les actifs. Allez à Niagara Falls. Et devant l'endroit de M. Beck, le barrage maximisé n'est pas vendre, débloqué n'est pas vendre. Voulez-vous arrêter les doubles entendres et dire aux interviens qu'ils auront leur mot à dire dans le cours de référendum sur la vente d'Hydro One? Merci à l'intervention du Président. Je demande à la chef de retirer ses commentaires. Je les retire. Premier ministre, j'ai lu ces commentaires à plusieurs reprises. Dans le budget 2014, que nous allions débloquer et optimiser les actifs des réseaux ontariens, y compris les biens immobiliers, y compris les organismes de la couronne. Et cela englobe plusieurs choses. Voilà pourquoi ces mots ont été utilisés. Parce qu'au moment du budget, la décision n'avait pas été prise sur les actions futures du gouvernement. Voilà pourquoi on a demandé à M. Clark et à son groupe de revoir les actifs de la province. Et peut-être que nous allions revoir l'examen, analyser et prendre par la suite une décision sur l'utilisation des actifs complémentaires. Hier, la première ministre a donné, fait la leçon aux Ontario concernant son plan clair visant à optimiser les actifs. On a parlé de recyclage, des blocages, mais pas une liquidation. Et les gens, peut-être, auront besoin de Google et d'une baguette magique pour comprendre ce que la première ministre veut dire. Pourquoi n'avez-vous pas donné de l'information aux Ontariens sur la vente d'Hydro One? Les Ontariens veulent une réponse. Ce n'est pas une demande exceptionnelle lorsqu'on parle d'une politique importante depuis une génération. Est-ce que la première ministre, faire ce que doit faire une première ministre, et tenir un référendum ou un plébiscite sur la vente d'Hydro One? M. le Président, ce que je dis à la chef, elle ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle ne peut pas lire ce que tout le monde comprend, la page 57 du budget, que nous allions analyser les actifs concernant les corporations de l'Ontario. Elle ne peut pas lire ça et puis dire en juillet 2014, le budget dit noir sur blanc que le gouvernement veut vendre les corporations de l'Ontario, ainsi que d'autres actifs. Je ne crois pas que la chef du troisième parti soit la seule personne à l'Ontario et comprise ce qu'était la vente potentielle de ces actifs. L'intervention du Président a arrêté la pendule. Veuillez vous asseoir. Complémentaire final. Nous sommes habitués à la façon libérale de faire les choses en ce Parlement. Le gouvernement n'a pas fait dans sa campagne électorale un enjeu sur la vente d'Hydro-Band. Si elle ne le croit pas, l'intervention du Président a arrêté la pendule. Veuillez poursuivre. Si elle ne croit pas qu'elle veut aller aux Timontons, à Hamilton, Windsor, Sarnia, Antigua, Tondebay, lorsqu'elle est là dans les Timontons, au juge, je l'encourage à demander aux gens qu'elle rencontre s'ils se rappellent qu'elle souhaitait vendre Hydro-One. Est-ce qu'ils avaient voté pour la vente des actifs d'Hydro-One? J'ai écouté les gens, et dans des réunions municipales, aucune personne n'a voté pour la vente d'Hydro-One à l'Ontario. Et ne devrait-elle pas faire ce qu'une première ministre doit faire, c'est-à-dire mettre cet enjeu dans un plébiscite? Veuillez vous asseoir. Merci, M. le Président. Si la chef du troisième parti était, appuyait les infrastructures dans la province, j'aurais souhaité qu'elle comprenne pourquoi il est si important qu'on trouve une façon de faire ces infrastructures, et que ces infrastructures faisaient partie de notre plan économique. Veuillez poursuivre, M. le Président. Les gouvernements de la province et ailleurs en Amérique du Nord ont retardé les investissements dans les infrastructures. Voilà pourquoi ces mêmes endroits essaient de trouver une façon d'investir dans les infrastructures. Nous n'allons pas attendre plus longtemps. Nous avons construit des infrastructures depuis 2003, et nous allons continuer sur cette voie. On ne peut pas le faire en empruntant davantage. Il y a des choses que l'on doit faire, c'est-à-dire faire l'examen des actifs pour que l'on puisse investir dans de nouveaux actifs en Ontario. Nouvelle question. Chef du troisième parti. Les familles de la classe moyenne doivent avoir leur mot à redire. Ils ont besoin d'une électricité qu'ils peuvent se permettre, un réseau d'électricité qui crée des emplois et qui dessert les intérêts publics. Au lieu de cela, le gouvernement remet le contrôle aux grandes banques, aux investisseurs offshore, où un petit groupe d'amis puissants. Intervention du président, arrêtez la pendule, menace du développement économique, de l'emploi et des infrastructures, est averti. Monsieur le président, le public doit avoir son mot à dire. Et la première ministre, va-t-elle faire passer les familles de l'Ontario avant l'Esprit et tenir un plébiscite? Je sais que le ministre va vouloir répondre. Je sais que la population de l'Ontario sait qu'Hydro One est importante. C'est pour ça qu'il y a des mesures en place pour protéger la population. Et 40 % des actifs de cette société demeurent dans les mains de la Couronne. Que ce soit la Commission de l'énergie de l'Ontario qui décide des prix maintenant, va décider des prix à l'avenir. Et aucun individu ou entité va contrôler davantage de plus de 10 %. Et le contrôle du conseil d'administration demeure sous le contrôle de la province. C'était une décision difficile, mais c'est la bonne décision. Parce que si on ne le fait pas, on ne pourra pas investir dans les infrastructures et les transports en commun, que la chef du troisième parti ne croit pas important. Personne ne croit pas ce que vous dites concernant le 40 %, le 10 %. Personne ne vous croit. Hydro One, c'est l'épine centrale, le moteur de l'économie, qui transmet l'électricité aux foyers, aux entreprises. Et que la population veut que l'entreprise soit gérée dans leur intérêt et non pas dans des investisseurs offshore ou des amis libéraux. Et laisser les gens s'exprimer, c'est la chose à faire. Est-ce que la première ministre peut dire aux familles moyennes, aux ménages moyens, n'est pas intéressée à entendre uniquement un petit groupe privilégié et qu'elle ne souhaite pas entendre les Ontariens ou les entendre. Ministre de l'Énergie. Veuillez vous espérer. Veuillez vous. Merci. Député de Hamilton et Stony Creek, au cours des neufs et dernières années, nous avons investi 32 milliards de dollars pour rendre le réseau électrique fiable, propre et abordable. Nous nous trouvons dans une situation de surplus électrique. Et nous allons créer un programme qui donne, accorde un 50 % de l'augmentation aux entreprises qui comprend pour le député de Timmons Bay James. Et il y a deux nouvelles mines orifères qui pourront bénéficier de ce programme. Gaule a ouvert une nouvelle mine. Et on parle d'une réduction de 23 millions de dollars. Et un autre endroit, Winpeg, Atlantique, Paris, a créé des dizaines d'emplois. Et c'est un programme qui est axé sur les surplus de l'énergie complémentaire finale. Les gens méritent de savoir, lorsque la première dit quelque chose, que c'est ça que ça veut dire. Ils méritent de savoir que la première ministre se lève en chambre et dit, et je cite, nous n'allons pas vendre les actifs et que la première ministre est honnête. Et finalement, la première ministre vend Hydro One. Les gens ont besoin de savoir qu'elle va les écouter, qu'elle va les respecter. Est-ce que la première ministre est d'accord pour tenir un référendum ou un plébiscite sur Hydro One? Ou va-t-elle dire aux familles d'Ontario qu'elles s'en foutent de ce qu'ils pensent? Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre de l'énergie, je crois que plusieurs personnes en Ontario et de ce côté de la Chambre pensent que la première ministre est courageuse pour prendre les bonnes décisions pour aller de là-bas. Monsieur le président, elle reconnaît qu'il y a un manque de déficit à l'échelle du Canada et à l'Ontario. Et elle a préparé un programme de 130 milliards de dollars pour investir dans les écoles. Intervention du président, le député de Hamilton S. Centre est averti. Ça prend beaucoup de courage. et pour rendre l'Ontario plus concurrentiel et augmenter la qualité de vie dans cette province. Je suis fier de ce côté de la Chambre et des progrès que nous allons faire pour les Ontariens. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Duffin-Caledon. Ma question s'adresse à la procureure générale. Peut-être que la procureure générale a décidé de payer les frais juridiques de l'ancien juge jusqu'à la hauteur de 14 000 $. Il a pris sa retraite avant d'appareil devant le conseil d'examen des juges de la paix pour une sanction disciplinaire. Il y a eu des allégations que ce soit des repas et autres objets qui ont été demandés par le juge parce qu'il n'est pas un juge de la paix et qu'il n'est plus soumis à une entente disciplinaire. Il n'y a pas eu d'audience disciplinaire. Quelle justification avez-vous utilisée pour payer les frais juridiques de ce juge de la paix? Merci de la question. La députée a raison. J'ai pris la décision de payer les frais juridiques en vertu de la recommandation de la commission des juges de la paix qui est en place dans les années 70. C'est un organisme indépendant qui a reçu un mandat d'enquête et de plainte contre un juge de la paix et revoit et approuve la conduite des juges et à la responsabilité de faire des recommandations au gouvernement concernant les frais de remboursement demandés par un juge de la paix. Et le juge de la paix a donné sa démission avant l'audience. Il n'y a pas eu d'audience. Et je vais expliquer dans la complémentaire pourquoi j'ai pris une telle décision. C'était une recommandation. Vous êtes la ministre. C'est vous qui prenez la décision. Une personne raisonnable que la seule raison. Pourquoi cette personne a pris cette retraite? C'était de ne pas être soumis à une audience. Et il aurait pu être obligé de payer ce 16 000 $. Finalement, vous lui donnez un autre 14 000 $. Pour moi, c'est toujours un trou dans le système pour éviter les audiences disciplinaires et de ne pas payer les réclamations. Voulez-vous confirmer aujourd'hui que vous n'allez pas payer les frais juridiques du juge de la paix? Pardon, du juge de paix. Veuillez vous asseoir. Je voudrais rappeler aux députés, une fois que vous êtes députés, la prochaine fois que je vais vous parler, c'est pour vous nommer. La députée devrait lire ce qui est public, la recommandation et le rationnel de la décision de la commission des juges de paix et peut-être qu'il a pris sa retraite avant la recommandation et le conseil que dans le système canadien de la justice, il n'est pas approprié de penser qu'il y aurait eu une inconduite judiciaire et que nous allons payer les coûts et que nous allons payer les coûts et que l'intervention du président, député de Duffin-Chaledon, est averti. Veuillez pas, M. le Président, aucun des travaux effectués après la demande de retraite parce que nous voulons nous assurer que le processus n'était pas manipulé. Après examen, j'ai décidé de suivre la recommandation de la commission des juges de la paix, intervention du président. Nouvelle question, député de Toronto, d'Amazon. Merci, M. le Président, la première ministre. Les libéraux ont nommé plein de leurs gens dans ou à la commission de l'énergie de l'Ontario. Lorsqu'une de leurs alliés a été à la commission, elle a négocié une augmentation de 15 % pour ses employés. Et maintenant, elle demande une autre augmentation pour la vice-présidente. C'est une ancienne lobbyiste et une ancienne libérale qui devait élever les taux. La première ministre remplit la commission avec des gens de l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'elle nomme et amène de nouvelles personnes qui défendent les intérêts des libéraux plutôt que les intérêts de la population ? Ministre de l'énergie. M. le Président, je ne crois pas que ce député croit vraiment au fond de sa question. Je sais, M. le Président, que lorsque l'on nomme un conseil d'administration, M. le Président, intervention du Président. je suis certain qu'il sait que lorsque l'on met en place un conseil, nous avons une sélection d'expertise dans ce... dans ce comissi... dans cette commission. Nous voulons des gens qui sont... qui connaissent bien le milieu, qui ont de l'expérience, qui peuvent comprendre les ressources humaines, M. le Président. Vous avez plusieurs personnes qui sont sur la commission. Donc, on ne s'excusera pas pour avoir des gens sur la commission qui comprennent le milieu et qui amènent une grande expertise à la commission. Complémentaire. M. le Président, ce n'est pas ici seulement le fait que la Première ministre remplisse des gens à l'interne du ministère, mais elle diminue le soutien aux consommateurs et aux intervenants auprès des consommateurs pour essayer de ne pas avoir de meilleurs taux. C'est une période étrange pour faire cela, M. le Président. Elle planifie même la vente la plus importante d'Hydro One depuis Ernie Yves. Et je veux savoir pourquoi est-ce que la Première ministre met des gens à l'interne dans la commission de l'énergie et vend Hydro One au secteur privé. Pourquoi est-ce que la Première ministre veut arrêter les intervenants de défendre les consommateurs qui utilisent l'électricité de l'Ontario, et le ministre? M. le Président, le Président, directeur général de la commission, M. le Président, est une personne de l'interne à l'industrie. Hydro Ottawa vient s'asseoir à cette commission pour parler de cette eau d'intérêt. J'ai une personne qui a suggéré que cette expérience la met en conflit d'intérêts. Nous avons beaucoup de gens sur les commissions. Ils proviennent de différents domaines d'expertise et de communautés, M. le Président, parfois de l'extérieur de la province, parfois de l'extérieur du pays, parce que nous voulons des gens objectifs à cette commission qui comprennent l'industrie, qui comprennent la défense des droits du consommateur, qui comprennent les vérifications et qui comprennent la vérification. Nous avons tout cela à la commission de l'énergie de l'Ontario et on ne s'excuse pas. Nouvelle question, député d'Ottawa Sud. Le Président, ma question est pour les ministres de l'énergie. Minister, comme vous le savez, TransCanada a soumis une description de projet pour le projet East Pied Point. Je sais que les Ontario ont mentionné leur inquiétude concernant ce projet incluant, mais comme étant, les inquiétudes entourant le risque potentiel à la sécurité publique, les lacs, les rivières, ainsi que nos réserves naturelles, de gaz naturel. Nous avons assisté à des audiences de la commission de l'énergie de l'Ontario qui participera au processus de réglementation et les Ontariens voudraient savoir quel rôle est-ce que la province jouera dans ce processus. Monsieur le Président, est-ce que le ministère peut nous dire quel rôle l'Ontario jouera dans ce processus de planification et ce que le gouvernement fait afin de s'assurer que la voix des Ontariens soit entendue? Le ministre, merci aux députés d'Ottawa Sud pour sa question. Notre gouvernement croit qu'il est essentiel que la Commission nationale de l'énergie aille de l'avant une fois que nous entendrons que les processus soient faits et que nous respections les demandes des Premières Nations, que nous ayons un programme de réponse avec les prometteurs afin d'avoir une responsabilité en ce qui concerne les déversements. Il faut offrir des possibilités à la population de l'Ontario à court terme et à long terme et les ressources de gaz naturel qui existent doivent être protégées. La Commission s'est engagée avec les communautés métisses ainsi que les communautés des Premières Nations et ont publié un rapport qui informeront les Ontariens du rôle de la Commission. Merci pour cette réponse. Je sais que mes cométants qui ont été à la consultation l'ont grandement apprécié. Je suis allée moi-même à ces consultations afin que les Ontariens obtiennent des renseignements et apprennent sur ce projet. Nous sommes proactifs dans l'approche de EnergyAEast et nous avons même formé un groupe de travail avec la province du Québec pour identifier les intérêts dans ce projet puisque TransCanada a fait application auprès de la Commission nationale de l'énergie qu'elle a suspendu les implications et changera grandement la proposition telle qu'il a été déposé la première fois. Donc, au ministre, comment est-ce que cette modification de proposition changera le projet et affectera l'Ontario? Le ministre. Je l'ai mentionné, tous les gouvernements doivent prendre le temps d'écouter les experts, les communautés ainsi que les chefs de municipalités, les groupes autochtones ainsi que les autres groupes d'impact. Aujourd'hui, M. le Président, moi ainsi que le ministre de l'Énergie du Québec ont envoyé une lettre jointe à la Commission nationale de l'énergie afin de mentionner nos inquiétudes étant donné que TransCanada change grandement son implication. Les éléments du processus sont devenus moins clairs et nous voulons savoir exactement ce qu'inclut ces projets et leur application qu'elles soient faites avec la plus grande diligence. Nous n'allons pas mettre en danger la sécurité et la sûreté des Ontariens et nous voulons participer au processus réglementaire une fois qu'il sera lancé. Merci. Nouvelle question. Député d'Alibert and Quartel, Lakesbrook. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé. À partir du 1er juin, le programme d'appareils d'aide verra une des compressions de 20 millions faites qui ont des compressions qui n'ont jamais été annoncées au système et qui sont essentielles pour obtenir, par exemple, des marchettes ou des cannes. Les Ontariens qui ont besoin de ces produits auront de la difficulté à survivre et à se procurer ces appareils. Cette réduction de 20 millions est un autre bon exemple du manque de financement, comme par exemple les coupures que vous avez faites dans la physiothérapie, les soins de chirothérapeute, ainsi que des languettes pour les diabétiques. M. le ministre, allez-vous ramener ce programme d'appareils et d'accessoires afin que l'Ontario puisse continuer à utiliser les services nécessaires? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, M. le Président. J'apprécie la question. Je suis fière du fait que cette province et ce gouvernement fournissent à travers ce programme un appui à près de 300 000 ontariens. Nous l'avons fait, c'est une augmentation de 100 000 personnes depuis que nous avons pris le pouvoir en 2003. Le financement que nous avons donné au programme d'appareils et d'accessoires a augmenté de 99 %, M. le Président. Nous avons donné un demi-milliard de dollars aux ontariens qui méritent cet appui et ont besoin de cet appui et la députée est certainement d'accord qu'alors que la technologie évolue, les efficacités sont trouvées et nous avons appris que pour certains appareils, on paie un peu trop. Cette technologie a évolué. Nous avons aussi des possibilités où nous pouvons faire une demande au local afin d'avoir une façon plus efficace d'aller de l'avant. Merci. Complémentaire. Merci, M. le Président. Nous savons tous qu'il y aura de plus en plus de besoins alors que la population vieillit. Il y a une plus grande population d'aînés dans notre province et donc il y aura de plus en plus de besoins et de demandes pour ce programme qui coûtera beaucoup aux... Les besoins coûteront beaucoup au système de soins de santé. Beaucoup de gens viennent me voir dans mon bureau de circonscription. On montre encore votre gouvernement qui dépense des millions pour épargner un dissous. Une grand-mère a dû attendre trois mois pour avoir un financement pour une chaise roulante. Elle a dû même payer de sa propre poche parce qu'elle n'était pas en mesure de l'obtenir lorsqu'elle en avait besoin. Donc, elle a plus de risques de chute, de retourner à l'hôpital et ce qui coûtera encore plus au système et aura un impact sur sa qualité de vie. M. le ministre, avez-vous considéré l'impact de ces compressions sur la qualité des soins de santé et les implications à long terme de votre décision? Le ministre, M. le Président, nous avons considéré l'impact de nos changements et nous continuons de réviser les 808 000 produits qui sont couverts sous ce programme. Nous avons vu et voyons bien l'amélioration qui s'est produite alors que nous continuons à réviser précisément comment on paie pour chaque item. Mais nous continuerons à réviser les coûts approuvés et je crois que c'est la chose appropriée de faire pour notre gouvernement de ne pas payer trop pour certains appareils et accessoires et d'avoir la bonne quantité. Comme je l'ai mentionné dans plusieurs cas, nous avons des coûts qui sont moindres pour les Ontariens et ça montre encore une fois l'importance des possibilités et de s'assurer que le budget doit être adopté afin de mettre en place ces changements, ces efficacités et ces améliorations afin que nous puissions avoir plus d'assurance pour les Ontariens. Nouvelle question, député de Windsor West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. La ministre de l'Éducation a dit que la limite sur les salles de classe, le nombre d'élèves en salle de classe n'était pas sur la table, mais elle le sent. On blâme le président de l'Association des commissions scolaires. Le gouvernement a la responsabilité ultime sur l'éducation dans cette province. Le jeu de blâme ne fonctionnera pas à la Première Ministre et c'est que son gouvernement doit défendre les familles et s'assurer que le nombre d'élèves en salle de classe soit approprié pour l'apprentissage de nos enfants. Les enfants n'ont pas besoin de moins de temps un à un avec leurs enseignants, ils en ont besoin de plus. Est-ce qu'il y aura un engagement de la ministre afin qu'il y ait un plafond sur le nombre d'élèves en salle de classe? La ministre de l'Éducation. Évidemment, la responsabilité du gouvernement qui est claire de par la loi est d'être le financeur. Et donc, ce que je peux dire, c'est que le financement sera de 22 pour 1 au niveau secondaire. C'est ce dont on parle. Le financement était de 22 à 1 l'année dernière. L'année d'avis, cette année, le financement est de 22 pour 1 depuis la dernière décennie. Il était probablement de 22 pour 1 au cours des dernières décennies lorsque nous avons un contrat social qui est un système complètement différent de toute façon. Si vous me posez la question, si je m'engage à m'engager pour ce que je peux m'engager, c'est-à-dire, est-ce que nous continuerons le financement 22 à 1? Absolument. C'est ce qu'il y a dans les plans et c'est là où nous avons envoyé l'argent et c'est pourquoi nous allons l'avoir avec ce budget. Complémentaire. Merci, M. le Président. Je crois que mes questions étaient plutôt simples. Est-ce que la ministre fera son travail pour protéger l'éducation ou non? M. le Président, la première ministre doit dire à sa ministre de prendre la responsabilité et de mener un plafond au nombre d'élèves en salle de classe. La ministre doit arrêter d'être en marge et de commencer à gérer l'éducation dans cette province. Le jeu du blâme est vieux et les Ontariens voient à travers ce jeu. Le temps un à un est essentiel et franchement, la première ministre et la ministre le savent très bien. Les enfants qui ont des besoins spéciaux qui sont partout à travers la province ne doivent pas être dans des salles de classe où il y a une surpopulation. Est-ce que la première ministre nous dira qu'elle ne permettra aucune augmentation au plafonnement des élèves en salle de classe, du nombre d'élèves en salle de classe? La ministre, je ne sais pas combien de fois je peux le dire, M. le Président, ma responsabilité concerne le financement. Le financement l'an dernier était de 22,5 millions cette année. C'est la même... Milliards, pardon! 22,5 milliards, encore une fois, 22,5 milliards cette année. Le nombre d'élèves a diminué. Intervention du Président. Puisque le nombre d'élèves dans le système diminue et ce, de façon tendancielle, il y a donc plus de financement par élève. Est-ce que chaque élève obtient le même financement? Non, évidemment. Nous avons diminué. Il y a des commissions scolaires où le nombre d'inscriptions a diminué et d'autres où ça a augmenté. Donc, évidemment, le financement est changé d'une commission scolaire à l'autre. Merci. Nouvelle question? Député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Cette question s'adresse au ministre responsable pour la stratégie de réduction de la pauvreté. De mettre fin à la pauvreté chez les enfants est essentielle pour June Caldwell. Il y a la journée de June Caldwell qui a été mise en place pour s'engager à mettre fin à la pauvreté chez les enfants. Nous avons mis sur pied des vidéos pour aider les enseignants. Il y a aussi un site web qui s'appelle keepthepromise.ca pour respecter votre promesse. Et Mme Caldwell qui est connue comme étant la conscience du Canada disait que si vous voyez une injustice, vous n'êtes plus un spectateur, vous participez. Je crois que cette déclaration est toujours vraie aujourd'hui et montre bien le travail de notre gouvernement. Est-ce que la ministre peut informer cette chambre à ce qui concerne le progrès qui a été fait par notre gouvernement pour diminuer la pauvreté chez les enfants? La ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci à la députée pour sa question et aussi pour avoir cité June Caldwell qui est mon héroïne personnelle. Nous nous engageons auprès des enfants et de la communauté pour diminuer la pauvreté chez les enfants. Notre gouvernement veut s'assurer que les enfants obtiennent le meilleur départ dans la vie. Alors qu'il y a beaucoup plus à faire, M. le Président, nous avons fait un grand progrès depuis que nous avons déposé notre première stratégie de réduction de la pauvreté en 2008 et je sais que le député d'Hamilton et Stony Creek sera heureux de savoir que 47 000 enfants et leurs familles ont été sortis de la pauvreté des dizaines de plus ont été... ont vu leur situation améliorée. nous avons nous avons différents indicateurs entre autres les normes de vie, les endroits de la naissance, etc. Nous nous réengageons à diminuer la pauvreté chez les enfants de 25 % parce que nos enfants valent la peine, M. le Président. Complémentaire. Merci, M. le Président et merci à la ministre pour sa réponse. C'est très encourageant d'apprendre que nous faisons un grand progrès en ce qui concerne la pauvreté chez les enfants. Hier, la campagne Keep the Promise a tenu la journée June Caldwell où des élèves ont montré leur travail pour la réduction de la pauvreté au Canada et ils ont parlé à leurs élus afin d'avoir toujours des promesses pour diminuer la pauvreté chez les enfants. Les élèves de 5e et 6e année étaient impliqués dans ces problèmes et d'avoir la perspective sur la pauvreté chez les enfants. C'était une excellente expérience pour tout le monde qui était impliqué, évidemment. Il est inspirant, Mme la ministre, de voir que notre gouvernement se réengage à diminuer de 25 % la pauvreté chez les enfants et nous savons que vous ainsi que votre équipe avez travaillé d'arrache-pied afin d'atteindre cet objectif. Est-ce que la ministre peut nous donner d'autres façons dont le gouvernement s'attaque à cette question importante? La ministre. Merci, M. le Président. Je suis très heureuse de rapporter que nous avons différentes mesures mises en place qui sont concrètes pour diminuer la pauvreté chez les enfants. Ça commence en juillet. Le maximum pour la prestation des enfants a augmenté et nous allons augmenter le bénéfice, la prestation du double de ce qu'elle était en 2008 et évidemment elle n'existait pas avant que nous prenions le pouvoir. Nous avons augmenté le financement à la nutrition, le programme de nutrition chez les enfants. Plus de jeunes et d'enfants peuvent accéder à ce programme. Nous avons plus de gens qui participent, de jeunes qui obtiennent les soins dentaires dont ils ont besoin et nous voulons aussi élargir les prestations de santé, par exemple dans les soins de santé mentale. Nouvelle question. Le chef de l'opposition officielle. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des soins de longue durée. Il y a un mois, M. le ministre, je vous ai posé la question, je vous ai parlé de June Lee et je vous ai demandé pourquoi elle doit attendre si longtemps pour obtenir un lit en soins de longue durée. Je vous ai expliqué qu'elle était dans une... Elle ne pouvait demeurer dans une maison de soins de longue durée sans mentionner que la famille paie des milliers de dollars de plus chaque mois pour des soins supplémentaires. Eh bien, ça fait un mois que je vous ai posé la question et la situation n'a toujours pas changé. Il n'y a toujours pas de lit. M. Lee est toujours dans la même maison de soins de longue durée. Il n'obtient pas les soins dont ils ont besoin et en fait, M. Lee a fait une chute la semaine dernière parce qu'il recevait trop de médicaments et il s'est retrouvé à l'hôpital. Je vous repose la même question que je vous ai posée il y a un mois. Allez-vous aider M. Lee ou est-ce que ça montre encore une fois que les soins de santé ne fonctionnent pas sur votre gouverne ? Le ministre. À la ministre associée de la Santé. Merci. Je remercie le député de sa défense pour ce cométant. Je veux commencer par lui rappeler que comme il le sait très bien, mon bureau et son bureau travaillent de très près sur ce cas. Le casque travaille avec la famille afin de s'assurer que les meilleurs soins soient disponibles pour ce résident. Il le sait très bien puisqu'il est l'ancien ministre de la Santé. Je ne peux commenter sur les détails d'un cas précis. Mais ce que je peux dire, c'est que tout ontarien qui a besoin de soins urgents est placé sur la liste la plus prioritaire possible et obtient ce niveau de soins prioritaire. Je voudrais aussi rappeler aux députés que ce gouvernement a fait des investissements historiques dans les soins de longue durée. Nous avons réouvert de nouveaux lits en soins de longue durée. Monsieur le Président, je veux assurer aux députés que nous agissons, que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Complémentaire. Eh bien, en fait, Monsieur le Ministre, depuis que j'ai mentionné cette question, Monsieur Lee a été sélectionné pour six lits de soins de longue durée qui n'étaient pas sur la liste de douze. Il devait en choisir trois. L'un de ses élus était à Toronto, l'un était dans le nord, deux ne convenaient pas pour ses besoins et les autres sont un mystère puisque la famille n'a jamais su où étaient ces lits. Et je dis au ministre, je ne sais pas comment vous attendez à ce qu'une famille soit d'accord avec un lit qu'ils ne savent même pas où il se trouve. Monsieur Lee a un cas critique, la plus haute priorité. Vous ne pouvez même pas lui trouver un lit en soins de longue durée. Je ne vous crois pas lorsque vous dites que vous n'êtes pas en mesure de le faire. Lorsque nous étions au pouvoir, nous avons ouvert 20 000 litres en soins de longue durée, vous n'avez rien fait en 10 ans. Ne croyez-vous pas que les gens méritent d'avoir leur propre lit en soins de longue durée dans cette province? Asseyez-vous, s'il vous plaît. La ministre. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, je veux remercier le député pour sa question et lui rappeler que je ne peux parler des détails d'un cas spécifique. Je serai heureuse de lui parler à l'extérieur et mon bureau a travaillé de près avec son bureau et le casque qui travaille aussi avec la famille pour résoudre le problème. Mais ce que je peux dire, c'est que ce gouvernement a fait de grands investissements dans les soins de longue durée. En fait, nous avons diminué les temps d'attente de 34 %. Écoutez cela, Monsieur le Président, nous avons diminué ces temps d'attente et lorsque les conservateurs étaient au pouvoir, ils n'ont même pas mesuré les temps d'attente. Donc, je ne prends absolument qu'une leçon du député à cette question. Je vais continuer à investir dans les soins de longue durée. Nous allons redévelopper 30 000 nouveaux lits au cours des prochaines années. C'est un investissement historique. Nouvelle question, député de la ministre Béjames. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des Forêts. Monsieur le ministre, vous savez, de l'entreprise John à Timmins, c'est un moulin, c'est une scierie qui est essentielle et ils n'ont pas été en mesure d'obtenir une allocation de quotas. Ils ont besoin de 8 000 afin de pouvoir fournir tout ce qui est nécessaire comme demande. Nous vous avons demandé plus de bois et vous nous avez réécrit en nous disant qu'en fait, la majorité des ressources ont été allouées. Monsieur le président, ma question au ministre est la suivante. Si vous dites que la majorité du bois a été réallouée, pourquoi est-ce qu'on envoie 1 000 m3 de peupliers à la province de Québec? Le ministre. Merci beaucoup, monsieur le président. Je veux remercier le député de sa question. Comme il le sait très bien, nous avons eu beaucoup de discussions à cet effet et je crois que c'était avant Noël qu'il a soulevé cette question ou après que j'ai pris le plérenne du ministère. Je lui ai demandé de me donner un peu plus de détails. C'était en juillet ou août et je n'ai pas obtenu une note du député et donc je ne sais pas à quel point cette question était importante pour lui. Il est venu me parler il y a quelques temps. Il a soulevé la question de cette opération de cette entreprise dans cette circonscription pour laquelle il s'inquiète. Je lui ai demandé de me redonner un peu d'informations et il l'a fait quatre ou cinq ou six mois après la conversation. Monsieur le président, j'ai enfin obtenu l'information du député. Nous avons répondu au député par lettre. J'ai demandé à mon personnel de consulter le sien et donc, monsieur le président, nous connaissons cette question enfin et je veux en parler plus dans la complémentaire. Merci. Complémentaire, eh bien, c'est le plus bas que j'ai vu depuis longtemps. Monsieur le ministre, je vous dis ce qui suit. Nous savons que 71 mètres cubes de peupliers est envoyé à la province de Québec et en même temps, il y a des entreprises en Ontario qui ont besoin de ce bois. Donc, ma question, c'est pourquoi est-ce que ça devrait être si difficile de faire en sorte que nous obtenions 8 000 mètres cubes de bois qui devraient être alloués à Little John dans ma circonscription alors que l'on en envoie tant dans la province de Québec. Je remercie le député de sa question et je crois que la question qu'on envoie du bois à Québec, ce n'est pas approprié, ça n'a pas à voir avec la question. À l'avenir, nous aurons peut-être quelques recommandations à cet effet, mais le bois a été envoyé au Québec depuis des décennies et en fait, le nom, il y a beaucoup d'Ontariens qui obtiennent des emplois étant donné qu'on envoie ce bois à Québec. Mais voici ce qui est au cœur de la question du député. Beaucoup de petites entreprises ont obtenu l'allocation de bois pour appuyer leur entreprise et maintenir des relations d'affaires et alors que je parle de cette entreprise en particulier, nous appuyons ses efforts, nous travaillons avec le personnel du ministère et nous voulons qu'ils obtiennent un appui afin qu'il y ait une résolution à ce problème. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas été en mesure de résoudre le problème. Ça pourrait être le prix, je ne sais pas, M. le Président, mais nous verrons comment nous pouvons régler la question. Député de Halton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique de l'Emploi et de l'Infrastructure. Comme le ministre le sait, notre gouvernement doit continuer à améliorer l'accessibilité. En fait, dans ma circonscription, les problèmes d'apprentissage qui sont associés à Halton ont fait un excellent travail pour répondre aux besoins que ce soit en mesure d'emplois ou sociaux dans ma circonscription. Il y a un ontarien sur huit qui a un handicap et ça devrait augmenter avec le temps. De cacher son handicap est souvent vu comme étant une façon d'obtenir un emploi. Aujourd'hui, nous avons présenté notre plan d'action en matière d'handicap et est-ce que le ministre pourrait nous dire comment nous allons aller de l'avant afin d'avoir une province accessible. Ministre du développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure. Merci, M. le Président. Nous en sommes à mi-chemin dans la mise en place du plan pour l'accessibilité et en même temps, nous avons recalibré notre voie pour avoir une province plus accessible d'ici 2025. Si nous continuons à diriger le pays comme nous le faisons, nous sommes un chef de file international. Nous devons amener un changement culturel dans la société afin d'améliorer l'accessibilité. Ce matin, j'ai eu le privilège d'annoncer une série de nouvelles initiatives afin de revigorer les mesures que nous avons en place pour atteindre notre objectif. M. le Président, nous travaillerons avec les employeurs afin de s'y rendre, incluant nos initiatives, par exemple, les fonds pour améliorer les partenariats avec les communautés, le plan d'accès à l'emploi. Nous sommes sur la bonne voie, M. le Président. Complémentaire. Merci. Je voudrais remercier le ministre pour l'excellent travail qu'il fait et bien sûr pour faire preuve de diligence concernant ce dossier. Améliorer l'accès pour ces personnes n'est pas la seule chose à faire, mais est également la chose intelligente à faire pour la société. Voilà pourquoi l'intégration communautaire honte fait beaucoup d'efforts et avec diligence avec les partenaires collectifs pour les gens qui ont une incapacité ou une invalidité. On ne peut pas se permettre que les ontariens tombent à travers les mailles du filet. Et grâce à l'examen de tous les programmes à cette clientèle, cet examen va servir de ligne directrice. Voulez-vous informer la Chambre concernant l'examen de ce programme? Ministre, l'accent de notre plan d'action, c'était l'adoption de recommandations clés proposées par Mme Moran pour améliorer le projet de loi, y compris entre l'examen et les dédoublements entre les deux projets de loi de différentes façons. Nous reconnaissons que la conformité est un problème et qu'il faut faire davantage au problème de l'application. Nous allons mettre en place ces programmes, améliorer l'efficacité de notre programme d'application et notre objectif d'ici 2025, c'est de faire plus d'une centaine d'audits. Et nous allons mettre en place des initiatives pour célébrer le succès dans le secteur de la main d'oeuvre. Intervention du Président. Léder parlementaire rappelle au règlement qu'il y a des personnes qui sont venues aujourd'hui concernant les vérifications policières. Jacqueline Tascam, Michelinskis de la Société ontarienne et Camille Quinville et Paula Chassère-Sekera de l'Association de la Société mentale du Canada chapitre Ontario. Député d'Oxford, rappel au règlement dans la tribune de l'Est, c'est quelqu'un qui travaille dans mon bureau de ma circonscription, Brittany, sont ici de ma circonscription et je leur souhaite la bienvenue. J'espère qu'ils vont passer une excellente journée. Nous avons un vote différé sur une motion concernant le projet de loi 91, loi visant à mettre en œuvre les mesures budgétaires et à dicter et à modifier diverses lois. Convoquez les députés. Sonnerie de 5 minutes. Deux. pour le voir, c'est la même chose Je ne m'ai pas C'est la même chose Sous-titrage ST' 501 ... 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 C'est parti. 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 C'est parti.